bonsoir tout le monde bonsoir à toutes et à tous ravi de vous retrouver ce soir pour un sujet tant attendu comme on dit dans les commentaires patrick donc les secrets du dax futur c'est le sujet du soir pour en parler et bien quoi de mieux que de faire appel à un des grands spécialistes du domaine qui est monsieur vincenzo zina bonsoir enzo tout comme ça quand on t'appelle bon ravi bienvenue chez celles pavé je sais que c'est pas la première fois que tu interviens pour nous mais voilà en tout cas avec moi c'est la première fois qu'on fait ce webinaire donc je suis vraiment très content de de faire cette petite master class ce soir sur sur le dax qui est le produit numéro un chez nous chez les particuliers en france on a fait des études l'année dernière et en 2023 le dax était le produit le plus traité par une par nos clients donc ce j'ai généralement sont des indices mais on va dire que le dax c'est le premier produit traité et c'est vrai que tout le monde traite dans beaucoup de la plupart traitent cet indice mais la question est ce que vraiment tout le monde sait comment on pas comment le traiter mais qui connaissent bien ce qu'il ya derrière le dax comment est ce qu'il fonctionne parce que souvent on se pose pas trop la question on regarde le dax parce que c'est volatil on aime bien c'est pas très cher et donc bon voilà on traite dessus sans vraiment forcément de poser de questions sur le fonds et donc c'est moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup je sais que ça intéresse certaines personnes et je pense que c'est aussi très important pour nos investisseurs nos utilisateurs de d'en savoir un petit peu plus ce soir même si on pense que le dax dans le connaît par coeur eh bien je suis sûr que ce soir vous serez peut-être nombreux à en apprendre sur ce fameux instrument tant donc enzo je te laisse la parole bonne session poser toutes vos questions maintenant à la fin vous souhaitez on fera attention une partie de questions réponses à la fin de cette présentation en tout cas bonne présentation enzo bon webinaire à tous et puis on se retrouve tout à l'heure merci beaucoup à faire merci beaucoup à tous les personnes qui sont ici enregistrés comme vous entendez alors moi je suis pas de langue maternelle français j'habite en suisse suis suis italien n'est en suisse et je travaille chez l'erex il ya 9 ans je suis dans le monde des dérivés il y a plus ou moins 40 ans alors oui il y a déjà vraiment longtemps que je suis dans les dérivés et alors moi je préfère avoir une présentation disons très interactive ça veut dire que moi je vais poser des questions mais aussi vous quand vous avez une question n'hésitez pas de poser la question et nous moi je vais répondre si moi je vois pas la question il ya rappel qui va l'avoir et pas mal de la poser alors quand vous avez des questions je vous prie vraiment de les poser alors comme je vous avais dit il ya plus de 40 ans que je suis dans le monde des dérivés et pour dire que moi j'avais traité des futurs même pas quand il n'y avait pas pas encore des futurs et pourquoi je vous dis cette chose parce que là j'avais traité des futurs je savais pas qu'est ce que c'était alors je ne connaissais pas les risques et quand vous traitez quelque chose des options des futurs c'est égal alors la première chose qu'il faut connaître c'est le risque c'est pas la chance qu'il faut connaître d'abord c'est le risque qu'il faut connaître d'abord pourquoi je vous dis ça alors je vous dis que moi j'avais 23 ans j'avais 10 000 francs sur mon compte mais qu'est ce que je faisais je ne traitais pas pour 10 000 mais je traitais parce qu'on pouvait traiter à terme c'était pas des futurs encore mais on pouvait traiter à terme et moi j'ai traité avec mes 10 000 francs suisse moi j'ai traité pour plus de 300 000 francs suisse c'était toujours bien allé mais tac il y a octobre 1987 qu'il y a le marché dans un jour qui tombe 22% alors qu'est ce que ça veut dire mais 10 000 n'était pas plus 10 000 mais c'était moins 55 000 francs alors à 23 ans j'ai bien commencé et je dois vous dire que c'était bien que c'était comme ça parce que alors là j'ai remarqué ah ok alors j'avais pas connu le risque j'avais seulement regarder la chance alors c'est la chose plus importante c'est regarder le risque pour connaître après les chances dans les futurs dans les options dans toutes les choses que vous traitez à la fin à la bourse alors ce soir comme rafael il avait dit on parle plus du dax que du eurossox et du smi et peut-être vous savez qu'on a un micro futur mais on commence de tout d'abord alors si on va regarder un futur c'est quoi c'est rien d'autre de pas d'un panier maintenant ici il ya des fruits mais à la fin futur c'est rien d'autre qu'un panier de beaucoup de des actions on va le voir après mais bon de commencer ça alors je voudrais bien posé déjà là la première question comme ça je vois si je dois ouais comment c'est lentement ou si je peux aller dans le don dans alors avez vous déjà négocier des futurs c'est égal si c'était chez rex si c'était un autre côté ok comme ça je vois comment continuer et si je suis trop vite pas de problème poser les questions comme ça dit et aller plus lentement poser des questions comme ça je peux répondre si je suis trop lentement dit les aussi aller plus vite ok alors je vois que à la fin il y a 75% qui ont déjà traité des à des futurs et 25 n'ont pas traité alors le but c'est que tous les deux peuvent profiter de cette soirée c'est pour ça comme j'avais dit poser poser les questions alors je vous avez dit que à la fin c'est rien d'autre futur c'est rien d'autre que un panier de d'action alors c'est clair ici on a des fruits on a des bananes on a des poires on a des pommes et toutes ces choses mais à la fin le futur c'est rien d'autre parce que c'est un indique un index que où il y a les titres des dont on va le regarder un mieux après alors c'est clair on a aussi des futurs sur le bitcoin vous avez vu que le bitcoin il est il est bien monté on a alors c'est la bonne chose sur le futur c'est on peut pas seulement les acheter on a la possibilité de le vendre alors ça veut dire que si on a en pense que le dax ou le bitcoin l'euro stex smi ou tous les futurs communs si on pense que ça va descendre vous avez le droit de les vendre avant de les avoir acheté alors ça veut dire que vous dites ok je pense que le marché dax il va descendre le bitcoin il va descendre vous vendez et vous avez la possibilité de gagner de l'argent si ça descend mais c'est clair comme j'avais dit il ya le risque si ça monte que vous perdez mais à la fin on va je vais vous faire voir le risque qu'est ce qu'il est mais clairement aussi quelle est la chance alors pour vous pour savoir le le dax il est plus un instrument qui va le plus des personnes le traite daily ça veut dire intraday ça veut dire ils achètent le matin ils vont ou si le matin ils vont à l'après-midi mais d'abord un futur c'est important à savoir le futur c'est toujours une obligation alors quand vous avez fermé enzo pardon est ce que tu peux fermer le sondage qu'on voit toujours le vol de l'écran avec le résultat encore pendant 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 ok voilà parfait merci alors voilà alors comme j'avais dit il y a dans le futur et toujours une obligation qu'on a si vous achetez un futur ou si vous vendre un monde si vous avez vendu un futur c'est toujours une obligation et comme j'avais dit vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre alors si vous achetez c'est clair vous pensez que le marché va monter si ça descend vous pensez que le marché va descendre si vous vendez vous pensez que le marché va descendre c'est clair il ya une date terminée et sur les futures on a quatre dates dans l'année on a le on commence avec mars c'est c'est le mois prochain on a juin on a septembre et on a 10 décembre et c'est toujours le troisième vendredi du 1 du mois que il ya cette échéance que ça veut dire alors on a un futur et on a un index et à la fin le futur et l'index il en le même prime on va regarder après comment calculer un futur et quelle est la chance et quel est le risque quand on achète un futur alors à une date qu'on dit c'est des gens en décembre il y à un prix convenu c'est 17000 parce que le dax maintenant il est à même plus il est à 17 1400 et le sous-jacent comme on avait dit c'est peut-être le dax le smi l'euro stocks bitcoin il ya aussi un des futurs sur des bandes alors c'est à vous à décider qu'est ce que vous voudriez bien bien acheter ou vendre ok et alors je vais regarder la prochaine chose alors je vous laisse regarder ce slide pour 10 15 secondes et après j'ai une question que je voudrais bien vous demander alors regarder à les noms ok encore deux secondes voilà alors combien de noms avez-vous retenu 1 2 3 4 5 ou moins un même plus de 6 ok alors je vois beaucoup de réponses et j'attends encore deux secondes ok alors pour être honnête je vois que vous êtes très comme dit tant pas dans le ritch parce que normalement la moyenne c'est un 5 à 6 maintenant je vois un 40 et plus pour cent qui en plus de 6 3 à 4 qui ont 57 57 pour cent qu'ils disent entre 3 et 4 alors normalement la moyenne c'est plus ou moins 5 mais c'est pourquoi que j'ai fait ce petit jeu alors je vous dis que alors comme j'avais dit je vous avez dit je suis dans les dérivés il y a plus ou moins 40 ans et concentrez-vous plus de cinq titres alors ça peut c'est peut-être cinq indices mais c'est peut-être deux indices et trois actions ne concentrez pas ne dit pas à même une fois chez le footy à même maintenant une fois chez le dax à demain l'eurosox comme ça vous ne vous n'êtes pas concentré sur un des titres alors c'est important de regarder de se concentrer à la fin sur cinq indices ou sur cinq titres c'est égal parce que autrement parce que si vous vous concentrez sur cinq titres à la fin vous les sentez les titres d'état le dax la dernière fois il a fait ça et ça alors je pense que cette fois elle va faire ça et ça et en plus vous savez il ya aussi autre chose il ya aussi l'analyse chartique il ya artistique il ya aussi l'analyse un fondamental alors il ya beaucoup chose qu'il qu'on peut faire quand même se concentrer sur plus de cinq titres indices c'est pas la manière de gagner de l'argent à la fin est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant pas de questions alors je continue comme j'ai dit un s'il ya des questions n'hésitez pas à les poser ok bien je continue alors comme je vous avais dit on avait micro futur sur le dax et après je vais vous faire voir que ça veut dire le micro futur pendant que je vois que la slide est en allemand alors la contracte ça veut dire que avec un micro on a une taille de contrat de 1 alors sur le dac sur le euro stock c'est sur le smi pour être honnête celui qui va le mieux comme tu avais dit aussi rafael c'est le c'est celui sur le dax mais pourquoi je vous fais voir ce slide alors je vous fais voir ce ça pour vous dire le dax il est bien disant il ya beaucoup de 2 2 d'industrie dans le smi vous voyez que 42 % c'est un square alors c'est il ya peu de deux deux différences alors il ya peu d'industrie qui sont dedans et il faut vraiment pour traiter le smi alors il faut vraiment se concentrer sur roche l'omartiste nesley et sur deux trois autres titres dans le dax et dans le euro stock c'est tout autre chose ok alors qu'est-ce 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 qu'on parle toujours de la taille du contrat alors c'est important pour vous à savoir parce que je vous ai dit que le dax il est à 17400 disons 17000 qu'est-ce que veut dire alors il y à dd un dax qui a le la taille de contrat de 25 il ya le mini dax de 5 et le micro de 1 qu'est-ce que ça veut dire alors ça veut dire que si vous achetez le dax avec la taille de contrat de 25 ça veut dire que vous achetez 25 paniers ok c'est très important alors avec un contrat dax vous avez le droit vous avez l'obligation d'acheter les 25 paniers mais ça veut dire que vous avez la chance des 25 vous avez aussi le risque de 25 alors c'est un valeur plus de 400 mille euros si vous achetez si vous achetez le mini dax c'est comme ça alors ça veut dire que vous achetez 5 paniers et avec le micro vous en achetez un ok alors ça c'est la différence j'ai eu rex on parle toujours de la taille du contrat ça veut dire le grand dax comme j'avais dit 25 ça veut dire 25 fois les 17000 c'est le valeur que vous avez sur le mid mini dax il ya le contact de la taille de compact qui est 5 ça veut dire 5 fois les 17000 et avec le micro ça veut dire que vous achetez un alors ça veut dire à ok qu'une fois les 17 mille et je vais vous faire voir après qu'est ce que ça veut dire quand vous achetez parce que à la fin on va voir si combien d'argent que vous devriez avoir pour acheter des futurs ok alors cette page est optionnellement mais c'est égal alors ça veut dire que il y avait d'abord il y avait 30 titres maintenant il y en a 40 titres qui sont dans le dax mais la chose que je vous voulais vous faire voir c'est que dans janvier 2000 23 il y avait l'indé qui était le plus grand avec la capitalisation du marché la plus haute et pourquoi je vous dis ça parce que c'est très important pour vous pour savoir que à la fin je vous ai dit on a l'indice et on a le futur l'indice comment va-t-il calculer alors on prend tous les titres mais pas tous les titres n'ont pas le même le même poids alors ça dépend de la capitalisation du marché combien il y a le poids du sous-jacent alors ici vous voyez que à la fin c'est l'indé qui avait 10% de poids ça pèse 7,9 ou 5,6 et les autres vous les voyez aussi alors mais maintenant qu'est ce qui s'est passé alors dans le 23 l'indé est sorti du dax ils ont dit ah mais nous on veut aller dans dans les indices américains on veut sortir du dax alors qu'est ce qui s'est passé quand il y a un titre du panier il y a un autre titre qui doit entrer et si alors maintenant je vous pose la question qu'est ce que vous pensez quand il y avait l'indé qui est sorti du dax et il y avait un commerce bank qui est entré dans le dax qu'est ce que vous pensez le trader qui avait là tous les positions des titres et il avait vendu les futurs le trader qu'est ce qu'il a dû faire est ce qu'il a rien dû faire qu'il a dû vendre la ligne d et acheter commerce bank ou est-ce qu'il a dû un ventre l'indé et acheter tous les autres actions essayer de de cliquer quelque chose je vois qu'il y a tous les réponses qui ont la même repense ok j'attends encore deux secondes voilà alors alors sans portant de vous on dit que le trader il n'a rien dû faire alors quand je parle du trader ça veut dire que c'est le client alors le trader le market maker il ya le panier et en plus il était short du futur s'il avait seulement le futur vous avez raison il n'aurait rien du fait mais s'il avait le market maker qui a tout le panier 2d mais j'essaye de le faire voir comme ça voilà le panier grand là s'il y avait s'il avait tout le panier et il avait short le futur mais maintenant l'indé alors ça veut dire les bananes vont sortir qu'est ce qu'il faut faire pour avoir quand même le même poids parce qu'à la fin on parle du poids il faut avoir 100% du poids disant que le poids c'est 5 kg à la fin aussi si l'indé sort ça doit quand même avoir 5 kg alors qu'est ce qui se passe comme commerce bank a seulement un poids de 1% quelque chose ça veut dire que ça suffisait pas acheter seulement commerce bank alors rien c'est c'est seulement seulement juste si vous avez pensé seulement au futur mais s'il ya le market maker qui avait les actions et short les futurs il aurait dû acheter les fraises les poires les pommes les raisins et en plus les commerces bank ok il aurait dû racheter tous que à la fin ce panier et 5 kg aussi après que on a enlevé les bananes alors ça veut dire que à la fin le market maker il a il a acheté vraiment tous les titres qui est passé alors vous avez lu l'inde avec 10% et sap 7,1 quelque chose après c'est 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 passé que l'inde c'est clair est allé à zéro mais être et sapé avait plus de poids alors les poires il y avait plus de poire après dedans si même il y avait plus de pommes après dedans c'était parce qu'à la fin le panier doit avoir le même poids je demande si vous avez bien compris que ce que j'avais dit ici vous pourrez reprendre dans les dans les questions il y a oui ou non si vous avez compris là j'ai pas la question après alors si vous voulez reprendre dans dans les questions là alors l'inde comme j'avais dit avec 8,5 pour cent plus ou moins deux fois après zéro alors tous les autres titres on les a dû acheter pour avoir à la fin le vraiment le même le même poids parce que comme vous avez dit dans le futur c'est rien passé le futur le jour après la même chose a pas de problème mais le panier s'est changé ok ça c'est important pour vous à savoir le panier a changé quand même alors il y a des personnes qui pensaient à ok alors tout le marché doit vendre l'inde et alors ça veut dire que l'inde et ce jour va tomber mais si vous regardez alors vous voyez ici c'est le volume alors le volume c'était plus ou moins dix fois plus que les jours avant c'est clair qu'on a dû tout vendre mais vous voyez quand même que ce jour alors l'inde et si on va regarder et monter et aussi le jour après encore plus alors attention de faire une spéculation parce que vous avez entendu qu'il ya un titre qui sort d'un panier qu'il faut le montre que à la fin il va il va descendre alors ici on voit le volume qui est dix fois plus et on voit aussi que le titre à la fin ce jour il était monté ok alors ça c'est très important à savoir il faut pas spéculer sur ça et oui vous avez raison sur le futur ça se passe rien comme trader qui a les actions et les futurs là il doit faire quelque chose ok je change de compte sur le futur bitcoin pour vous faire voir qu'on a aussi ça je sais que w h un film est où l'offre le futur sur le bitcoin alors vous voyez qu'il a qu'il est qu'il est déjà beaucoup monté c'est possible que vous pensez qu'il va monter un plus ou qu'il va descendre comme je vous avais dit ou de vous avez tous les deux possibilités vous pouvez dire oui je pense que ça monte alors vous lâchez vous dites ah non mais je pense que je ne vends je il va descendre ou le monde est alors ça c'est très très facile à la fin alors je voulais vous faire voir alors ça peut-être alors pour vous dire il y a un alors si vous achetez un contrat c'est les 50 mille que vous avez vu ici que vous à la fin vous vous traitez et il faut savoir que à la fin il y a le changement dans le prix c'est 5 euros le minimum ok c'est 5 euros de changement dans dans le prix d d a du futur ok des questions sur le bitcoin autrement je reviens sur le dax ok pas pas de questions ok alors je vais je reviens sur le dax vous pouvez aussi poser des questions c'est pas peut-être une fois vous avez eu un problème à traiter un futur où vous avez traité un futur où vous avez pas reçu pourquoi le prix était ça et ça alors vous pouvez poser toutes les questions que vous vous aimez alors on revient sur le dax que je vous que je vous avais dit c'est un panier sur sur un point sur des sur des actions alors une chose alors deux secondes je vais en arrière parce que là j'avais une question voilà alors qu'est ce que vous pensez est ce que vous pensez et les intérêts et les dividendes sont importants quand vous traitez un futur sur euro stocks quand vous traitez un futur sur euro stocks est ce que vous pensez qu'il faut regarder les taux d'intérêt et aussi les dividendes ok je vois des indés des réponses alors pourquoi j'ai fait cette question parce que je vous avais dit à au début il faut connaître les risques ok alors voyez il ya deux tiers qui ont dit non et un tiers qui a des oui alors malheureusement oui on est dans une démocratie mais c'était faux alors c'est très important de connaître les taux d'intérêt et c'est très important de connaître les dividendes alors et ici vous voyez qu'il y a une grande différence entre le dax et l'euro stocks en reste dans l'euro stocks après on va le dans le dax alors je vous avais demandé est ce que les dividendes et les taux d'intérêt est ce que il il a mis en ils ont une comme dit non il change le prix de du futur euro stocks oui il change le prix ici si on va regarder le sport ça veut dire l'indice il est à 4759 le futur mars vous le voyez il était plus haut et maintenant je vais dans le cette même phrase comme ça vous voyez alors le le l'indice de futur et vous voyez que le futur dans le juin est moins le futur dans septembre est le même plus ou moins le même plus ou moins le même et le juin 25 est plus bas que le futur ici pourquoi ça et je vous faire voir ça sur l'autre site c'est après ce prêt parce qu'on prend le la liste on le calcule plus les taux d'intérêt moins des dividendes ça c'est dans l'euro stock 50 dans la semi si on regarde le dax lors lors là c'est toute autre chose dans le dax on ne calcule pas les dividendes on prend seulement les taux d'intérêt et si vous regardez ici vous voyez que le futur comme je vous avais dit tous les trois mois mars juin septembre et décembre tous les futurs plus ou moins tous les trois mois ils auront ils augmentent vous voyez là alors 170 points en septembre points en septembre point plus ou moins ok alors vous voyez que tous les mois ils augmentent de 170 accès les taux d'intérêt qu'il faut calculer en plus alors pourquoi je vous dis ça alors je vous dis ça je vous avais dit que à la fin le dax c'est un titre qu'on fait plus intraday que qu'on le traite sur sur des jours c'est clair vous pouvez aussi le traiter sur des jours et là c'est très important à savoir à la fin parce que jusqu'à maintenant peut-être vous saviez que une option à valeur temporale ça veut dire que tous les jours il ya le valeur qui diminue et à la fin le futur c'est rien d'autre vous voyez que le futur mars il a l'échéance d'est le troisième vendredi de mars de regarder c'est plus ou moins toujours entre le 15 et les 20 du mois alors vous voyez que jusqu'à l'échéance alors il va perdre encore 50 points alors qu'est ce que veut dire alors ça veut dire que si vous dites ah mais moi je pense que le futur il va que lundi s'il va monter et vous achetez le futur mars et vous le tenez disons à dix jours ça veut dire que maintenant c'est un guess je pense que tous les jours le lundi sur le mars il va perdre plus ou moins deux fois alors ça veut dire que dans dix jours le futur mars aussi si le sport il est le même il sera 20 fois plus bas alors c'était ça que j'avais dit connaître les risques ok alors aussi un futur à une valeur temporelle si vous le traitez je voulais acheter le matin le soir alors là c'est c'est tout autre chose on parle pas de valeur temporelle quand même vous voyez que ici le juin 24 il est à 17 1365 alors il a quand même plus de 300 points de un time value de valeur temporelle il peut alors qu'il peut qu'il va sûrement dans dans le jusqu'au disons 17 juin je sais pas lequel mais c'est toujours le troisième vendredi il va les perdre dans dans ce temps et c'est pour ça c'est important pour vous à savoir alors à la fin vous voyez les les traders qui ont le les titres dans le voile dans le portfolio ils disent ok mais moi pour te vendre le futur moi j'ai besoin des taux d'intérêt parce qu'autrement c'est moi comme trader qui paye les taux d'intérêt sur l'argent que j'ai mis pour acheter tous ces actions alors et c'est c'est pour ça qu'il met les taux d'intérêt dans le dax pourquoi il n'y a pas les dividendes parce que dans le dax les dividendes ils vont pour eux investis dans le euro stocks elle s'est mis et beaucoup d'autres futurs de la dividendes devient pas réinvesti c'est pour ça que ici il faut dire plus taux d'intérêt moins les dividendes ça c'est très très important que vous avez compris ça ce que sur ça est ce que vous avez compris où est ce qu'il y a des questions sur 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 les taux d'intérêt les dividendes toutes ces choses pas pas de question est-ce que cela sous entend que le dax ne comptabilise pas la suppression des dividendes oui les dax alors le dax il a comme dit temps il ré on dit on il réinvestit les dividendes c'est pour ça qu'il faut calculer seulement les taux d'intérêt dans le euro stocks qu'est ce qui se passe alors l'indice dax s'il ya la dividende qui vient payer le dax il reste à 17000 061 dans le euro stocks quand il ya la dividende alors c'est pas l'euro stocks qui paient la dividende mais disons qu'il ya nesclay qui paient la dividende alors quand il ya nesclay qui paient la dividende on calcule aussi dans avec le poids qu'il a et on va regarder on dit ah ok ça ça devrait faire moins 10 points dans le dans l'indice alors qu'est ce que veut dire ça veut dire que le sport aujourd'hui il est à 47759 et demain il sera à 4749 dans le dax c'est pas là c'est pas cette chose il ya la dividende pas de problème ça reste 17061 parce qu'on prend la dividende et on leur investit dans le dax c'est pour ça que si vous voyez un charte d'axe contre ta charte euro stocks sur disons une année ou deux noms c'est plus sur cinq années mais jamais jamais comparé un dax avec euro stocks le dax normalement devrait faire beaucoup plus parce que pourquoi si on regarde les dividendes on a plus ou moins trois trois pour cent et demi de rendement de dividendes alors ça veut dire que à la fin le dax tous les années il va gagner trois pour cent et demi en plus parce qu'il ya des dividendes qui est réinvesti et dans le euro stocks la dividende va être déduit ok alors si vous comparez un dax contre un euro stocks un charte sur cinq années si vous êtes honnête si aussi vous le faites juste vous devrez prendre cinq années fois trois pour cent et demi et le calculer sur l'euro stocks alors ça veut dire que trois sur qu'est ce que j'ai dit cinq ans trois pour cent et demi c'est qu'un c'est 17 et demi alors vous devriez dire ok le euro stocks élément et 17 pour cent et demi en plus qu'il est vraiment monté parce qu'on a déduit les dividendes et à la fin aussi si ici ça semble pas qu'il ya les les conditants la valeur temporelle c'est la même chose comme dans le dax alors la valeur temporelle ça reste il ya aussi dans le euro stocks mais ici le lundi s'il est plus bas pour ce qu'on a déduit aussi déjà les 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 dividendes alors vous voyez ici le sport il à 4760 a et ici il est même plus bas parce que c'est plus taux d'intérêt moins les dividendes c'était ça la question rafael oui ça je pense donc du coup la prise en compte du stock en sap est radicalement différente entre le dax et l'euro stocks voilà voilà oui dans le dax alors je le fais voir sur sur le prochain slide alors comme j'avais dit avant alors quand il y a le dax alors on prend le dax disons 16 820 on prend les taux de seulement les taux d'intérêt c'est à dire ok le futur à un prix de 17000 et on l'a vu ici que on prend le dax plus les taux d'intérêt ça donne le futur à la fin ok et si on va regarder dans le euro stocks alors c'est euro stocks plus les taux d'intérêt moins les dividendes et à la fin c'est ça que vous voyez ici que c'est le lundi ce plus les taux d'intérêt moins les dividendes ça donne ça peut même donner un mois alors oui tous les futurs ont une valeur temporelle et disons il y a une année ou une année et demie il y avait les taux qui étaient à zéro ou même au moins alors là on voyait pas parce que le sport plus ou moins et le futur ils avaient le même prix mais plus les taux d'intérêt monde plus la valeur temporelle monde ok ça veut dire que plus les taux d'intérêt monde s'il y a deux pour cent après ils vont à 3% à 4% 5% alors c'est clair que à la fin le futur il va toujours être plus haut ok et ça veut dire que si vous le gardez un jour ça veut dire que vous perdiez ce valeur temporelle alors c'est 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 vraiment comme ça qu'il faut il faut jamais comparer un charte d'axe avec un charte euro stocks parce que voyez ici les dividendes ne viennent pas déduit et dans le dans l'euro stocks dans l'indice dans l'indice et aussi dans dans le futur les dividendes ils viennent déduit c'est pour ça que à la fin parce que nous on a aussi fait voir des chartes d'axe euro stocks et semi et moi j'avais dit mais vous devez faire attention parce qu'on peut pas et si on va voir si on va comparer le dax l'euro stocks et les semi si on va vraiment le calculer comme il faut le calculer euros stocks et smi ont fait beaucoup plus que que le dax mais comme j'ai dit le futur dax normalement alors les plus de personnes il est très intraday c'est-à-dire acheter le matin vendre aussi le matin acheter le matin et vendre l'après midi acheter l'après midi vendre l'après midi et aussi pour ça là il ya aussi des 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 statistiques qui disent attention ne traitez pas tous les jours si vous traitez un intraday fait attention quand il y a en amérique à deux heures et demie qu'il y a j'en place très où il ya quelque chose parce que qu'est ce qui qu'est ce qui se peut passer alors vous le charte à la fin si vous traitez avec le charte n'est plus juste parce que le charte et vous dit ok ça peut monter ça peut descendre mais si à deux heures trente il y a des des chiffres qui arrivent qu'est ce qui peut passer alors on est à 16 820 on dit ou c'est super chiffre ça va à dix dix sept mille deux cents après on dit ah non mais c'était 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 pas bien et on laisse des sens à 16 mille sept cents normalement quand vous faites des intraday c'est c'est bien à mettre des limites en bas et en eau c'est très important important quand vous traitez des futurs de pas les prédé et si vous voulez bien travailler et faire autre chose c'est important de mettre une limite en eau et une limite en bas et moi je dis toujours ok alors vous êtes positif sur le dax ok acheter le dax est toujours mettre une limite en bas je dis maintenant je dis quelque chose par exemple si vous faites un travail elle vous dit 30 points en bas et 60 points en eau alors le double plus ou moins où j'ai pas 75% mais sûrement plus en eau que en bas parce que vous dites ok moi j'achète je suis positif mais si jamais le marché doit descendre alors je veux le stop loss que à la fin j'ai limité ma perte parce qu'à la fin je vous fais voir après combien vous devrez amener comme comme marge et aussi combien vous pourriez à la fin à perdre ok alors non je vais alors j'ai la prochaine question alors vous savez où j'ai pas encore dit mais quand vous traitez des vous avez beaucoup de vous ont déjà fait des futurs alors je pense que vous savez ça quand vous traitez un micro d'accès vous avez vous savez que micro d'accès contre elle la taille de contracte de 1 et vous savez sûrement qu'il faut payer de la marge alors vous avez 17000 que vous traitez à la fin et c'est bsf une est ce qui vient chez vous et dit il faut la marche mais pourquoi c'est bsf une est parce que si nous c'est heureux alors nous on est la contrepartie 1 centrale et nous en demande au client on dit écoute tu as amène ou à la marge parce qu'autre n'on peut pas traiter ok et à la fin il y avait w h 7 invest qui qui demande ok alors ça c'est la marge overnight que je demande et je me fais vous voir qu'à la fin la marge intraday il est un plus petit alors c'est 55 ans pourtant plus ou moins 3000 et 1300 alors j'ai regardé aujourd'hui sur votre site raphaël et j'ai vu alors le micro d'accès 1300 euros qu'il faut amener overnight et maintenant si vous regardez tu voulais dire quelque chose ok non alors vous devez vous devez savoir quelque chose alors j'avais vu chez wsh c'est finesse que il y avait une fois il y avait 1600 overnight et le titre le dax il était à 14000 alors vous voyez c'est pas un pourcentage du dax alors ça c'est aussi bien à savoir plus le dax ou l'index l'index il est volatil plus nous comme heurex nous en demande c'est à dire plus w h 7 hum est va demander de marche de chez vous ok alors et vous voyez que maintenant avec 1300 avec un dax qui a 17 1400 c'est vraiment peu en marge qu'il faut amener et vous voyez que intraday c'est divisé par 5 alors ça veut dire que si vous allez regarder un intraday vous payez 260 mais rafael corrige moi si je suis faux je pense que pour traîner des futurs chez vous il faut avoir au moins trois ou quatre mille euros c'est juste oui généralement demande 5000 euros capital pour activer un compte futur donc quand même la marche qui vient bloquer intraday c'est 260 euros et à la fin à 10 heures ça fait le overnight ça veut dire que ça va changer à 1300 et vous voyez aussi les horreurs ici le dax tous les dax commence à 1h15 le matin après des j'espère pas que vous vous réveillez à 1h15 quand même vous savez que c'est traité à 1h15 jusqu'à 10 heures le soir alors on allait les heures asiatiques et on a aussi les heures américaines alors en fait de 1h15 jusqu'à 10 heures il ya le dax le mini d'axe microtax et vous voyez aussi le euro stocks et le micro euro stocks le v stocks c'est pas si c'est vous c'est à 8 heures jusqu'à 10 heures alors chez eux rex c'est ouvert de 1h15 aussi jusqu'à 10 heures le v stocks c'est le futur sur la volatilité mais sur ça peut-être il faut parler une autre fois la volatilité c'est vous savez que il y à il y à les titres qui bougent ok et le v stocks maintenant il est à 15 c'est une volatilité de 15 ça veut dire que on s'aspect que le euro stocks va bouger de plus ou moins un pour cent 1 % par jour mais ça c'est tout autre chose peut-être c'est un autre séminaire qu'on peut faire sur ça mais alors ici vous voyez le dax c'est 31 1600 divisé par 5 plus ou moins le mini d'axe et si encore le micro d'axe pour avoir la marche au banal alors comme je vous avais dit c'est l'expiration c'est toujours le troisième vendredi il ya moins juin septembre et décembre ok ça vous avez vu alors il y à le panier mais à la fin qu'est ce que vous recevez et ça c'est la bonne chose alors à la fin quand il y à l'expiration du futur c'est pas tout le panier que vous recevez vous recevez pas une nuit un ligne des tous ces choses mais vous recevriez des euros alors on dit c'est qu'est ce doute parce que dans les dans les actions c'est physique ça veut dire que vous recevriez l'action dans le futur c'est qu'est cette ça veut dire que à l'expiration le titre elle est le futur et à l'indice ils seront au moins niveau et dix ans et maintenant je vous fais voir vous avez acheté le futur à 17000 et on maintenant on est en 17400 vous aurez un gain de 400 mais attention vous ne recevez pas les 400 tout à un coup mais savez ça va d'un jour un jour ok alors qu'est ce que ça veut dire et maintenant je voulais vous faire voir que le risque comme j'avais commencé j'avais commencé avec le risque c'est pour ça que je veux vous faire voir le risque et pas la chance que vous pourriez gagner de l'art alors le premier jour qu'est ce qui se passe de futur il est à 17000 w h 7 une veste vous bloquent 1300 parce qu'on avait dit c'est au bonnet c'est 1300 euros la marge c'est encore rien le jour de qu'est ce qui se passe malheureusement vous étiez langue mais le futur il va à 16000 qu'est ce qui se passe les 1300 de marge il reste bloqué et w c'est l'achat finesse bas vous débitez votre compte 2000 euros alors tous les jours c'est pas on regarde à la fin tous les jours il ya quelque chose mais comme il ya 75% de vous qui ont déjà traité c'est pas vous si vous avez traité overnight mais comme ça vous voyez que tous les jours il y a doulevé h cette finesse qui va vous débiter ou créditer l'argent alors pour les jours moins 1000 euros jour 3 qu'est ce qui se passe 15500 les 1300 sont toujours bloqués mais maintenant on va pas déduire de 17000 parce que le jour avant c'était 16000 alors qu'est ce qui se passe on prend les la différence la 500 alors vous vous seriez débité de 500 euros le jour après parce qu'on regarde toujours de jour à jour et ici le jour 4 c'est bien ça va ça remonte de 15500 à 15000 neuf qu'elle se veut dire vous auriez vous serez crédité de 400 francs de 400 euros pardon vous serez crédité de 400 euros et les 1300 sont toujours bloqués les 1300 ils sont bloqués mais quand même vous avez vous auriez un crédit de 400 crédité de 400 euros malheureusement qu'est ce qui se passe alors le jour 5 moins 1300 points alors main moins 1300 euros les 1300 toujours bloqués et vous vendez le jour au jour 6 à 4000 à 14000 800 ça veut dire les 1300 ne sont plus bloqués on va vous créditer 200 francs mais quand même attention vous aviez eu un marge une marge initiale de 1300 mais à la fin ici vous auriez perdu 2200 si vous aurez vraiment fait ce deal des micro futures alors qu'est ce que je voudrais bien vous dire oui il y a une marge qui a qui est bloqué mais à la fin c'est pas la marge qu'on peut perdre mais à la fin si le dax mais je pense pas qu'il va à zéro s'il va de 17000 à zéro est clair que vous perdrez 17000 alors ici je vous ai fait voir que vous acheter un futur micro futur dax et comme ça il que je voulais bien vous faire voir de vraiment voir le risque sur 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 ça que vous achetez parce qu'à la fin c'est clair ce que si vous auriez acheté à 17000 et maintenant ni on est à 17400 ou même plus vous auriez plus 400 et c'est comme j'avais dit c'est jour par jour qu'on regarde ok différence de 5000 à 15500 à une différence de quinze mille neuf à 15500 c'est toujours pas il faut regarder la marge initiale est bloqué mais comment quand même pardon la marge et la riche marge de la malle m'a changé tous les jours d'éviter d'éviter créditer le compte d'éviter le compte créditer quand à la fin c'est les moins 2200 et c'est quand même l'argent une autre fois comme j'avais dit le dax normalement on le fait intraday mais si vous le traînez au bonheur c'est important de connaître le risque ok alors qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a appris alors aujourd'hui encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas de poser des questions alors on voit que il y a le micro micro futures de l'europe sur les sujets sur le dax qui a une chasse de contexte 1 et ça veut dire que vous achetez un futur et vous payez c'est à la fin le valeur qui est 17000 plus ou moins ok alors vous pouvez acheter ou vendre des futures aussi là attention c'est clair si vous vendre futur à 17000 ça va à 10 à 18000 à la fin c'est une perte de mille et comme je vous avais dit si vous le traitez un pendant des jours c'est tous les jours qu'il quand vous crédite ou débite le camp il y a pas seulement les pieds les grands contrats il ya aussi les mini alors il ya le grand le micro et les mini et comme j'avais dit concentrez vous sur cinq titres parce qu'à la fin moi je dis toujours il faut les sentir sens si on le sente on peut plus être sûr qu'est ce qui se passe on n'est jamais sûr qu'est ce qui se passe mais quand même en laissant un plus et comme j'avais dit connaître les risques et pour ça je vous je vous ai des images alors moi j'ai le plaisir de de jouer golf moi je joue très mal pour être honnête mais j'ai une copine qui joue vraiment très bien et vous voyez elle a fait comme dit tant elle a fait elle a tiré la balle et lors ça c'est golf alors elle connaît à 100% le risque parce que chez elle c'est peut-être que la balle va 180 mètres ou 200 mètres mais c'est sûr qu'elle va tout droit et à la fin si vous voyez moi alors ça c'est pas du golf ça c'est quelque chose mais pas du golf et alors ici moi je sais pas si la balle va tout droit c'est la gauche et loi à droite à droite et alors là dans le golf j'ai absolument les risques je connais absolument pas alors ça c'est du golf ça c'est pas du golf et si à la fin vous avez aussi d'aider des copains qui vous fait un gars c'est comme ça il m'a mis une balle qui n'était pas vraiment une balle alors qu'est ce que je veux bien vous dire ça veut dire connaître les risques alors merci beaucoup pour votre attente si vous avez des questions encore maintenant je suis là j'ai encore du temps si en fait tu as du temps il ya des questions super si vous avez des questions poser des questions sur sur les futurs ou si c'est d'autres futurs que qu'on n'a pas parlé moi je suis tout prêt alors première question de patrick et est ce que entre le dax et le mini dax il y en a un qui fait plus de volume sur lequel il a plus de volume entre le dax et le mini dax entre le f dax et le mini dax alors il faut dire il faut dire que le dax et c'est encore le celui qui a plus de volume pourquoi parce que là il y à les les essais manières qui vont être chez leur position et c'est pour ça et c'est pour ça qu'il y a plus de volume le mini dax c'est le mini et le micro dax ils sont plus des trading qu'il faut qu'ils achètent et vont donc pendant les jours et c'est clair que à la fin un essai manager qui qui a des portfolios des millions et des milliards il contrait plus oui ok alors là on parlait de volume notionnel mais est-ce que en nombre d'ordres et c'est plus en faveur du mini dax toujours quand même en faveur du futur d'axe maintenant j'ai pas compris la question pendant un rappel ce que tu ce que tu ce que tu dis c'est que sur le futur d'acte sur le dax plein il ya plus de volume que sur le mini dax parce qu'il ya les asset managers qui font des gros volumes voilà mais en termes de quantité d'ordre ce que je sais que le grand dax il est vraiment traité chez les particuliers donc est-ce qu'en quantité d'ordre il ya peut-être plus sur le mini dax c'est quand même le grand dax alors j'ai pas regardé mais c'est alors moi je dirais oui sur le mini sur le micro il ya plus de d'autres si tu dis autres parce qu'à la fin comme on avait dit s'il ya s'il ya un essai manager qui doit faire être sur 10 milliards c'est clair que l'autre c'est un mais la quantité alors oui alors là j'ai pas regardé mais non pourtant je dis oui il ya beaucoup plus de 2 2 3 sur le mini parce que là il y a peut-être un contrat 5 contrat 4 contrat 3 contrat sur le sur le grand dax et 200 contrats 500 contrats 20 contrats aussi mais mais là c'est sûr les 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 très plus grand alors je pense qu'il ya il y aura d'accord ok excellent maintenant j'ai une question par rapport au prix du dax on voit donc il ya trois contrats sur le dax futur le prix est exactement le même entre les trois contrats on est d'accord ou pas oui il doit être le même alors c'est possible que un un autre bidé ask mais à la fin le la moyenne des prix doit être la même parce qu'ils vont être calculés les mêmes c'est seulement là la taille du contrat qui change mais à la fin le prix du du futur d'axe c'est quand même toujours le futur d'axe plus alors je vous avais dit c'est le dax l'index d'axe plus les taux d'intérêt alors tous les trois futurs doivent avoir plus ou moins le même prix alors plus ou moins je dis un point de différence est possible mais alors ça change tout de suite parce qu'il ya des traders qu'à la fin s'il y a une discrépence ils vont acheter le 1 il montre l'autre parce que pour moi le dax c'est le prix du dax il se fait en fonction de l'offre et de la demande des acheteurs et des vendeurs et les acheteurs et les vendeurs sont pas les mêmes sur le midi d'axe que sur le micro d'axe donc ça tu lui celui qui va vouloir investir je pas 10 milliards sur le micro d'axe il va forcément peut-être faire monter le sous la sens alors que sur le futur d'axe non non alors oui c'est ces offres et demandent mais à la fin comme j'avais dit s'il ya une différence aussi seulement de deux points alors qu'est ce qui se passe il y a il ya le mark maker qui achète celui qui est deux points plus bas et devant l'autre parce que ça c'est 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 argent gratuite parce qu'à la fin quand il ya le settlement quand il a l'expérience en mars le troisième vendredi de mars le prix il est le même parce qu'à la fin le dax il va plus ou moins où il y a le prix de l'index l'index alors et le comme on dit dans le 7 mai price du mini d'axe du micro d'axe et du maire du grand d'axe sont les mêmes ok donc il n'y a pas vraiment des corrélations entre eux entre ces trois parfois il ya peu des petites différences mais mais c'est tout de suite réajusté par les market makers voilà ok c'est compris question par rapport aux expirations donc à une expiration trimestrielle qui se déroule donc le troisième vendredi du mois pas du mois de l'expiration donc là le troisième vendredi du mois de mars n'est pas que se passe-t-il pour les a peut-être pas pour les particuliers mais pour les professionnels quand ils gardent leur position jusqu'à l'expiration est ce qu'il ya quelque chose qui se passe en particulier ce qui est une livraison on est sur un indice en cas par mon livraison comme ça pourrait être sur une matière première comme le pétrole alors qu'est-ce qui se passe à la livraison alors maintenant il faut savoir deux choses le trader alors et c'était la question je pense il a le panier que j'ai dit ici et peut-être il a short le futur ok maintenant vous devez savoir que à la fin le trader aujourd'hui il doit être plus ou moins toujours neutre ok pas de position pas grand position alors peut-être il a parce qu'il avait des discrépances il avait acheté jeudi pour pour 100 millions il avait acheté des le panier des dax et pourtant millions il avait vendu le dax futur et maintenant qu'est ce qu'il passe alors à l'expiration le futur il va et il va être zéro parce qu'il en reçoit le cash settlement mais s'il garde les 100 millions de positions quand le futur sont étalés 10 ans et fire qu'est ce qu'est ce qui se passe il aurait une position de 100 millions de de dax alors il veut sûrement pas les 100 millions de dax alors qu'est ce qui se passe où il va changer il va dire ok je change de mars de futur marche et j'achète être le joueur et je vends le juin pour avoir la même position où il dit ok je finis et qu'est ce qu'il doit faire si la position du futur n'est plus là alors que ça veut dire que sur les derniers minutes le trader il doit vendre 100 millions de titres n'ont pas son lien de titre un compte en valeur de 100 millions de titres des poires les 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 bananes et toutes ces choses les fraises ok il doit vendre tous les titres pour avoir la position neutre après encore ok et donc c'est à dire que lui il doit le faire mais s'il ne le fait pas il n'y a pas de livraison possible non s'il le fait parce que à la fin quand il a les futurs n'est pas la livraison mais c'est comme j'avais expliqué il y a le cash cette semaine qu'est ce que ça veut dire alors le futur ne va pas livrer des titres mais le futur va livrer seulement l'argent comme j'avais fait d'abord de 17000 à 17100 c'est sans un franc de différence mais on reçoit les euros et pas c'est pour ça que le trader il doit vendre les titres ou il doit il doit faire le rôle le rôle en dit de futur ça veut dire de de racheter le mais elle de vendre le juin ok je sais pas si tu as expliqué ce que tu as expliqué dans la présentation le open interest non alors le open interest je n'avais pas expliqué je veux que tu as la possibilité de nous montrer le site de l'orex par exemple en marche je veux faire ça je peux partager mon écran de mon côté mais peut-être mais peut-être j'avais pas je pensais que j'ai le conditant les bloomberg là mais comme j'ai fait l'expérience la présentation de bloomberg n'est plus là mais pour vous dire que l'open interest qu'est ce que c'est que c'est que ça alors l'open interest ça veut dire que c'est les positions qui sont ouverts alors et je n'avais même pas expliqué que quand vous achetez ou quand vous vendez un futur c'est pas seulement acheter ou vendre mais c'est acheter to open ou vendre to open ok c'est toujours en ouverture qu'est ce que ça veut dire c'est ça qu'on dit ok il y a cinq mille position ok ok beaucoup il ya le camp moi et ça c'est le le grand axe je pense le premier juste oui c'est ça là on est sur le contrat est d'axe donc le contrat plein aujourd'hui je comprends c'est ça c'est qu'en volume il ya 43 mille contrats qui ont été ouverts sur le mini date sur le fdax non c'est pas qui ont été ouverts mais qui ont été traités aujourd'hui si tu vas voilà pourrais tu aller un petit peu plus bas comme ça j'explique le 15 mois là alors il y a 43 mille contrats qui ont été traités aujourd'hui 43 mille mais il y a un open interest de sept en 2000 403 on le voit tout à droite voilà dans le but voilà et ça veut dire ça veut dire que aujourd'hui on a traité 43 mille mais ça veut pas dire qu'on a traité to open c'est possible que il ya quelqu'un qui a traité dix mille achetés et les a vendu dans le même jour et il ya le open interest qui n'a pas n'était pas monté ok mais le open interest veut dire il y a cinq ans 2000 d'axe futurs d'axe qui sont encore ouverts il ya des positions qui sont ouverts et ça c'est plus les qu'on dit on l'aider les essais belge et en ces positions et on voit c'est pour ça que je voulais que tu vas plus bas dans le juin il n'y a que 48 87 de volume et 426 de 426 de open interest pourquoi on est le premier le premier et il ya le volume dans le juin il va venir normalement entre une semaine et trois jours avant l'expérience de mars alors le 15 mars il y à l'expiration de mars et vendredi avant alors une semaine avant ça veut dire le moins 7 c'est à 8 le 8 mars ou mardi là on voit beaucoup de volume dans le juin ok là on va changer on dit on fait le rôle ça veut dire qu'il qu'il rachète le juin de mars elle vend le juin les essais faits mais la matière font toujours comme ça d'accord et mais est-ce que le prix de juin en ce moment est le même que le prix de mars ou c'est quand même des prix pour le coup là qui sont assez différents non le prix de juin pendant le prix de juin le prix de mars ne sont jamais les mêmes c'est toujours la différence dans le dax pendant je dois voir là oui dans le dax c'est toujours la différence des taux d'intérêt c'est toujours les d'abord j'avais vu c'était 170 points maintenant plus ou moins et ça va rester alors et tu vois aussi ici alors c'est tac tac open low high daily settlement alors on voit de cette semaine c'était dix sept mille 161 contre dix sept mille quatre cent un vingt-deux c'est un annoncé c'est même plus que le plus en septante ça c'est étrange en tout cas cette différence soit pour toi elle s'explique par le taux d'intérêt oui ça c'est le taux d'intérêt la différence ok ok mais c'est toujours c'est et tu vois aussi ici que il y a toujours ça monte toujours le doigt septembre 24 décembre 24 alors le prix du futur ça monte toujours ok et tu vois aussi par exemple dans le décembre 24 il n'y a pas de volume si tu regardes la décembre 24 il ya un volume zéro quand même il ya un opening presse en maintien ça veut dire qu'il n'y a pas traité aujourd'hui mais il y a quand même des clients qui en s'en maintient d'axe ou long ou sorte c'est égal ok est ce que ça ce sont des vrais des vrais spéculateurs ou ça peut être des market maker qu'on des maisons pas vraiment d'intérêt les market maker à avoir des choses comme ça parce que j'avais compris que sur le carnet d'ordre normalement qu'on va sur le mois de juin j'aurais pu montrer au mois de décembre on voit qu'il n'y a quasiment rien il ya toujours un petit peu ce qui veut dire que c'est jamais trop asséché le carnet qu'il ya toujours des market maker qui sont là pour éviter des abus de marché notamment pour des personnes qui voudraient acheter et vendre sur le carnet en faisant en gros passer de l'argent d'une société à une autre alors normalement on a des marques mais que sur tous les prix sur le dax et sur le euro stocks parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dedans on n'a pas besoin des market maker c'est ce sont vraiment l'aile et les s'appelait cher nous privés qui vont acheter et vendre mais c'est clair s'il ya quelqu'un qui a intérêt de traiter dans décembre il faut appeler un market maker parce qu'autrement on n'aura pas de prix tu vois au point il ya il ya rien alors normalement vraiment seulement le premier mois qui est traité seulement le premier mois et quand je t'avais dit une semaine avant disant le 8 mars et après normalement jusqu'à mardi mercredi les espénateurs ont fait des rôles il n'attend pas le vendredi de faire le rôle et après on voit le volume dans juin mais il y aura pas de volume dans sept ans ok alors c'est toujours avec c'est quoi ça maintenant chez moi j'ai pas compris tata aussi il a tous des j'ai pas non mais comme tu vois alors moi je pourrais raconter deux trois jours sur les options sur le futur il y a beaucoup des choses intéressants si les clients ils sont intéressés à faire tu sais ou rejoindre on peut faire des autres séminaires on peut regarder qu'est ce qui intéresse les les clients et absolument on peut parler de tous comme j'avais dit il y a il y a presque rien qui je peux pas reprendre bon super bon tu as merci beaucoup c'était vraiment très intéressant on a fait une longue présentation j'espère que ça vous aura plu toutes et tous donc on remercie enzo d'avoir pris plus d'une heure de son temps pour venir nous partager ses connaissances sur le dax le rex on espère te revoir prochainement une prochaine masterclass sur le sujet peut-être ce qu'on effectivement les options bonne soirée à tous bonne soirée enzo et puis je te dis à une prochaine fois bonne soirée à tous et bonne soirée enfin merci beaucoup merci bye